On va d'être présents au marché, comme on fait à peu près régulièrement, à chaque fois qu'il y a quelque chose. On vient au marché, on distribue les informations. Est-ce qu'on va s'entendre ? Oui. Et là, en fait, Pierrot et Alexandre ont dit « Mais pourquoi on ne ferait pas une réunion publique ? » Ça permet de prendre le temps de discuter, d'échanger, de se poser les questions qu'on a envie de poser, et de partager nos questionnements les uns les autres. Et ils ont fait la demande, et on a eu la salle, et donc voilà, on se retrouve en réunion publique. Et c'est très bien, parce que du coup, c'est vrai que ça va peut-être nous permettre d'approfondir nos échanges davantage quand on le fait sur le marché. On a bien cru, on était sur le marché ce matin, on a eu quelques échanges, mais ça ne permet pas forcément de poser toutes les questions qu'on se pose, nous d'ailleurs, et les autres. Voilà. Donc, merci pour cette initiative à eux. Et puis, pour vous dire que nos candidats sur la troisième circonscription n'ont pas pu venir, parce qu'ils étaient déjà engagés, avant qu'on décide de faire une réunion, du coup, ils étaient engagés sur une réunion qu'il y a en ce moment au Vence. Donc, voilà, c'était fait. Patrick, qui est présent, est le mandataire de la candidate Florence Palot. Mandataire financier. Donc, il pourra répondre à toutes les questions sur les aspects du financement du programme qui est proposé, etc. Mais il connaît aussi les autres sujets, mais bon. Voilà. Après, moi, ce que je vous propose, c'est faire une présentation rapide, pour nous en tout cas, qui avons fait ce choix, et nationalement, et localement, de proposer des listes unitaires et des candidats uniques partout en France, de vous présenter notre analyse de la situation, du contexte. Pourquoi et comment on débouche sur cette proposition commune ? Alors, on a un programme qui fait 150 mesures. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous dire les 150 mesures. Je vous dirai, en gros, les choses qui nous paraissent très importantes, comme tête de chapitre, tout en ayant conscience que si on reste sur les têtes de chapitre, ça va vite ressembler à ce que disent d'autres. Parce que tout le monde est pour la réussite, et pour la santé, pour tout le monde. Tout le monde est pour, voilà. Donc, c'est bien quand on parle des mesures concrètes, après, qu'on voit ce qui est faisable, pas faisable, à quel coût, et à quelles conditions, etc. Donc, c'est peut-être plutôt, dans un échange entre nous, à partir des questions qui vous paraissent les plus importantes, qu'on pourra approfondir ces questions opérationnelles, après. Si je vous dis, nous, on est pro, qu'il y ait des médecins partout. Je crois que 100% de la population française doit être d'accord pour ça, et 100% des candidats vont être d'accord pour ça. Vous serez en droit de me dire, oui, et alors, comment vous faites ? Voilà. Mais si ce n'est pas le sujet qui vous intéresse, on parlera d'autre chose, quoi. Parce que sinon, les 150 mesures... Par contre, il y a, sur la table, là-bas, il y a un flyer, avec, sur une face, il y a les liens Internet pour pouvoir lire le programme sur Internet, tant le programme avec toutes ses mesures que son chiffrage. Et au verso, il y a aussi toutes les parties politiques, les organisations politiques, les syndicats, les associations, les collectifs qui, pour l'instant, appellent, enfin, soutiennent ce programme et appellent à le soutenir. Donc ça, vous pourrez en prendre à la fin. Ça vous permet d'avoir chez vous le lien pour consulter plus en détail le programme si vous le souhaitez. Merci. Donc, je vais lancer dans la première partie, on va dire, d'essayer de vous dire, quel est pour nous le contexte, aujourd'hui. Le contexte, il est celui que vous avez vu, qu'on a tous constaté ensemble, c'est le contexte d'une situation générale qui se dégrade depuis des décennies, quand même, soyons clairs, ce n'est pas une nouveauté, depuis fort longtemps, qui se dégrade dans tout ce qui concerne les services publics, tout ce qui concerne l'accès à la formation, l'accès à la santé, la réussite en emploi, etc. La survie, le niveau de vie des gens, enfin, plein, plein, plein de domaines qui se dégradent. On voit aussi que ça se dégrade un peu, quelque part, dans nos relations internationales, quand même, que, de ce côté-là, la posture de la France n'est pas forcément non plus ce qu'elle a été, et qu'il y a des guerres et qu'on est foutu dehors de certains endroits, et que dans d'autres endroits, on est partie prenante de conflits, on ne sait pas très bien lesquels. Donc, il y a un contexte qui est quand même un peu inquiétant, de ce point de vue-là aussi. Et puis, là-dessus, on a des élections européennes, après avoir eu un certain nombre de mouvements sociaux très importants, après avoir vécu la vague du Covid, qui a été aussi éclairante sur l'état de notre système de santé, et la façon dont les mesures de santé se décidaient. Et donc, là, on a des élections européennes qui, d'habitude, ne passionnent pas les foules, il faut bien le dire. Il se trouve que là, la participation a été un petit peu plus importante, parce que tous ces enjeux-là, certainement, c'est l'analyse qu'on fait, en tout cas, c'est que tout le monde commence à se poser des questions sur la suite, vers où on va. Et le résultat des élections européennes, c'est celui que vous avez constaté comme nous, c'est d'une part que l'extrême droite a eu un score relativement important, quand même, donc inquiétant, même, et que, dans la foulée, le président de la République n'a rien trouvé de mieux que de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors là, on a l'impression qu'on s'est pris un aller-retour en termes de baffe dans la figure, quoi, et on s'est retrouvés dimanche soir, à Gare, avec deux informations assez stupéfiantes à avaler. Là-dessus, il y en a qui n'ont pas perdu de temps. Pendant qu'on ruinait nos inquiétudes, etc., qu'on disait, « Bon, mais maintenant, on va faire quoi, tous ? Comment on va s'y prendre ? » On a constaté, dès le lundi, des appels spontanés, dans toute la France, dans la jeunesse française, au Front populaire. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais nous, on l'a vécu à Aubenas, dès le lundi soir, à Aubenas, il y avait 150 personnes sur la place du château, de jeunes, qui exigeaient un Front populaire illimité, de toute la gauche, contre la menace de l'extrême droite, et contre Macron. C'était contre les deux. Et je crois qu'on peut, avec lucidité, se dire que s'il n'y avait pas eu cette pression, ce n'est pas sûr qu'on ait aujourd'hui un programme unique, des candidats uniques, et un Front populaire unique. Je pense que tout le monde a bien compris que la population était en attente de réponses, maintenant. Ce que criaient les jeunes dans la rue, c'était « Ne nous trahissez plus. » « Ne nous trahissez pas. » C'est-à-dire, il s'est exprimé un sentiment de trahison depuis quelques décennies, par la gauche, soyez au clair. Et je crois que, quand même, ça a été reçu, 5 sur 5, par toutes les organisations politiques de gauche. Toutes. Celles qui se sont rassemblées, et qui, en 3-4 jours, en 4 jours, ont rédigé, un programme, un contrat de législature. Contrat de législature. Ça veut dire que c'est un engagement pris entre eux. Donc, ils s'engagent les uns vis-à-vis des autres. à respecter ce contrat. Et pris avec la population. C'est un contrat. Donc, ils sont garants. Et donc, nous sommes garants, nous, citoyens. Et cette place des citoyens dans cette histoire-là, pour nous, elle est importante. Et je pense qu'elle est importante pour beaucoup de monde. Je vois sur toute la circonscription, par exemple, il y a un comité de campagne qui existe et qui réunit des représentants. du PC, du PS, des écologistes, de la RFI, et des citoyens. Qui ont désigné, parmi eux, tous ceux qui se réunissent. Ils se réunissent au moins une fois par semaine, si ce n'est deux, au château, voire plus même. Et ils ont désigné deux représentants pour participer aux discussions avec les organisations politiques. C'est nouveau. Enfin, moi, je n'ai jamais vu. Et dans le même temps, nationalement, on a, on l'a imprimé, une quantité impressionnante d'organisations politiques, syndicales, ce que je disais au début, qui soutiennent. Mais attention, elles soutiennent en disant, on va vous surveiller. Et on sera là pour payer à ce que ça soit appliqué. Donc, la question, c'est, ne nous trahissez pas. Et la réponse des organisations politiques, là, c'est de dire, nous ne vous trahirons pas. Mais il va falloir payer au grâce pour qu'effectivement, il n'y ait pas de trahison. Parce qu'on sait bien que c'est quand même compliqué tout ça, que ça ne se passe pas toujours comme on dit. Voilà. Voilà.